Eh bien salut tout le monde, c'est CrysisZeran et on se retrouve pour le premier épisode enfin de mon lead-splay sur Resident Evil 4 HD. Donc c'est un jeu que j'attendais franchement énormément. Je ne vous fais pas plus attendre, on va commencer directement en mode normal. Let's go. Je vous laisse la cinématique de début. 1998. Je ne l'ai jamais oublié. C'était l'année que ces murders-là ont eu lieu dans les Arclay-Montains. Après, les news ont été éclatifs à tout le monde, révèlant que c'était la faute d'un expériment secret virilé conduit par l'entreprise internationale pharmaceutique, Umbrella. Le virus se déroule dans une communauté de montagne, Raccoon City, et s'assurent la petite petite ville, avec une dévastante blow qui dérouillant son fondation. On n'a pas eu de chances, le président des Etats-Unis a envoyé un plan de contingence, pour stériliser Raccoon City. Avec toute l'affaire de public, le gouvernement des Etats-Unis a proposé une décreté indéfinite suspension de business à l'Umbrella. A bientôt que ses prix de stock a cassé, et pour toutes les intents et purposes, l'Umbrella a terminé. Voilà donc la firme, Umbrella Corporation, qui était responsable de tout ça, n'est plus. Donc ça c'est une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, vous allez voir. Six ans ont passé depuis ce cas de incision. Je suis reçu de l'entraînement spéciale via une organisation secretée qui travaille sous la contrôle directe du président. Je suis pour assumer la responsabilité de protéger la famille de la nouvelle présidente. C'est une famille. Coria, pourquoi est-je le seul qui a toujours le petit bouton de ce petit bouton ? Tu, qui est-je vraiment ? Allez, nous dis-le. Tu es un long de temps d'être à la maison, cow-boy. Tu as mes sympathies. Je crois que c'est une façon de débrouiller les yeux. En tout cas, tu sais ce qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est. Ma demande est de chercher pour la fille de la présidente. Quoi ? Tout de soi ? Je suis sûr que vous ne l'avez pas à la maison pour que nous puissions de la chambre de la chambre de la chambre. Et puis, peut-être que tu l'as fait. Oh, tu es un grand americain. C'est une ordre directe de la présidente. Je te dis, c'est pas un débrouillage. Je suis en train de vous, les gars. Il y a une fois que j'ai eu voulu nous prendre des levies de protéger la chambre de la présidente, en tant qu'elle a été à l'ababatté. C'est l'un trouvée pour moi, car je suis en train de faire falta de la chambre de la région. en Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the President's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Ah, it's freezing. So cold all of us are. That must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We'll stay and watch the car. Don't want to get any parking tickets. Yes. Right. Parking tickets. Good luck. Geez. Who are these guys? Did you say something? Ok, voilà. Attendez. Une petite conversation. Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. I saw the subject's name is Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the President. So try to behave yourself, ok? Haha. Whoever this group is, they sure pick the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Well, we're in the pool of Leon S. Kennedy. The person who we also got in Resident Evil 2. He was just a police officer. It was his first day of service. But, no chance. He was in the village of zombies. But, as you can see, he's out of the village. And now, he's here. He's here. He's here. He's here. So, we're going to meet our first enemy. He's here. He's here. He's here. He's here. He's here. He's here. Excuse me. Sir. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. What the hell are you doing here? Get out of here! Sorry to have bothered you. I said freeze. You're not really good. That way. That way. He opens the door. Donc voilà, qu'envoyer, on se fait attaquer. On dirait qu'ils ont tué beaucoup de monde, j'espère qu'il va bien, mais moi aussi en tout cas. Donc ils sont dehors, on va prendre les munitions là. Donc oui, je m'excuse si j'ai une voix un peu bizarre, mais tout simplement, j'ai un rhume. Comme ça, c'est dit. On va sortir pas là, comme je viens de le faire, parce que la porte est fermée. Et qu'il la bloquait, ce petit salope. Donc oui, chaque épisode de Resident Evil 4 HD durera entre 20 et 25 minutes, je pense que c'est raisonnable. Et à partir de maintenant, je ferai des vidéos, je sortirai au moins 3 vidéos par semaine. Vu que maintenant, c'est la rentrée, donc les cours. Donc je n'ai plus beaucoup de temps comme je l'avais eu pendant les vacances. Non. Donc vous voyez là que nos amis et les policiers ne sont plus là. J'espère qu'ils ont pu sortir à temps. Oui, je disais donc, 3 vidéos par semaine. Une le mercredi, une le vendredi et une le dimanche. Comme ça, c'est fait. Je pense aussi que c'est également raisonnable. On a déjà un problème avec mon joystick. Voilà. Hop. Vous voyez donc les fameuses plantes vertes de Resident Evil. Et on va se regarder ici. On ne va pas écraser ça. Voilà. Donc, 8 minutes de vidéo. Merci, la machine de temps. Voilà, la machine de temps. Oulala. La machine à écrire. Essayez, il y a un petit chat quoi. Assez, on va l'aider. Voilà, petit. Par ici, il y a une plante rouge. Elle est quelque part. Elle est quelque part. Elle est ici. Donc voilà, les fameuses plantes de Resident Evil. Donc, la plante verte vous redonne un petit peu de vie. Oh, jolie faute d'orthographe pour examiner l'art. Vous redonne un petit peu de vie. Si vous la combinez à une autre, par exemple la plante rouge, ça restaure toute votre santé intégrale. Et si vous mangez une plante verte avec une plante jaune, ça donnera... Attendez, on va s'occuper de lui. Hop. Des gens pas morts. Voilà. Donc, je disais... La plante verte mélangée à une plante jaune, ça... Ça améliore, ça augmentera votre santé qui se situe en bas à droite de mon écran. Enfin, de votre écran aussi, vu que vous regarderez cette vidéo. Et si vous mélangez les trois ensemble, ça... Non seulement ça... Ça augmentera votre santé, mais ça restera entièrement. Donc c'est un peu un spread secours que vous avez là, mais qu'il faut fabriquer vous-même. Attendez, il y a... Euh... Il y a deux qui est là qui a envie de... Non, il l'a eu. On a réussi à m'avoir avant. Voilà. Double kill. Voilà. Ouais bon, eux ils s'en vont. Ils vont simplement les prévenir... Au village, mon arrivée. Donc c'est gentil. Et ici il y a quelqu'un. Hop là. Tu as quelque chose à me donner ? Ouais, de l'argent pour moi. Des munitions de pistolets c'est pour moi. Et ici il y a des caisses. Juste de l'argent. Attendez, je vais reprendre ma vie. Non. Voilà. Comme ça c'est fait. Donc nous arrivons au village. Leon, comment t'es-tu ? C'est une bonne question, Hanigan. Désolé de l'entendre. Je vous envoie un manuel. J'espère que vous trouverez ça. Je vais regarder ça. Merci. Donc oui là c'est juste le manuel pour vous dire comment ça fonctionne ça. Euh... Je regarde pas. Vu que je sais comment ça fonctionne. Vu que j'ai fini le jeu une bonne vingtaine de fois. Donc regardez qui est là-bas. Votre cher ami le policier. Qui est mort. Ici. Donc vous voyez ils sont pas très accueillants dans ce village. Bon oui faut savoir, je sais pas si je l'ai dit, mais je suis un grand fan d'Horizon Evil. C'est ma saga préférée tout simplement. J'ai collection... J'ai... Enfin j'ai tous les jeux quoi. C'est ma saga préférée. Headshot. GG. On va rentrer là-dedans. Donc ça me fait vraiment du bien de découvrir un jeu qui m'a énormément plu. Ça me fait super plaisir de retrouver tous ces plaisirs. On va s'abriter là. Même si je sais ce qu'il va se passer. Oui on va voir que c'est un jeu en hd. On croit que c'est un genre de jeu, mais bon, c'est quand même un peu vieux, vu que le jeu il a le vent, bientôt 10, petit fusil à pompe, voilà, c'est pas très propre ici, le genre de personne à qui je m'entends mal, donc cette personne. Bon, la première fois que j'ai fait ça, ça m'a vraiment stressé, parce que j'étais entouré, je pense que je vais sortir déjà, voilà, attendez, je vais m'abriter là-haut, parce qu'il y a des munitions de fusil à pompe, on recharge, Donc oui, je vous ai barré ce trop longtemps là, parce qu'à un moment, ils vont se mettre à jeter des cocktails Molotov, et j'ai une petite surprise, ah oui, donc les oeufs aussi, ça vous permet de... Ça me perturbe vraiment le examinard, donc oui, les oeufs, ça vous redonne aussi de la santé, petite grenade à 120, ça ferait peut-être du bien. Regardez, qu'est-ce qu'il m'attendait en bas. Donc oui, il faut savoir qu'il est beaucoup plus résistant que les autres. Voilà, c'est un oeuf, ils sont tous enfilés à viande. Oh, ils sont un peu tous en train de se suivre, et on avait une bonne petite colonne qui a bien passé. Je pense que ça leur ferait pas de mal. Voilà, les renforts arrivent. Je ne suis pas prêt d'en voir. Il a fallu me choper. Non, je voulais sauter dessus de la barrière. Oh, j'ai été sauvé par je sais pas quoi. Oh là là, tout l'argent est récolté, c'est fou. C'est fou tout l'argent qu'on peut récolté là. Je suis un peu beaucoup. Non, on m'a chopé. Oui. Je conseille de prendre un soin de toute urgence. Non. Vous voyez, ils sont vraiment très très envahissants. Ouais, je vous dis, la première fois, j'ai vraiment stressé parce qu'ils vous entourent très facilement. Voilà, on s'est rechargé, on redescend. Ouh là 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 là. Voilà, il est enfin mort. Lui, on va le terminer. Ah ben non, fini. Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sadler. Where's everyone going? Bingo? Voilà. Voilà, on va récupérer un peu tout l'argent qu'ils ont laissé traîner. Franchement, voilà, ça va. C'est la première fois que je suis gâté autant par l'argent sur ce jeu. Donc, à travers, elle est là-haut. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché ? Hop, c'est par là. Et le voilà. Spinelle. Objet précieux à revendre. Donc, il y a le voilà. On sent qu'est-ce que, si seulement, il était venu avec moi. Euh, ouais. Là-bas aussi, il y a des choses à prendre. Hop, hop, hop. Donc, on a d'aveuglant, ça peut toujours servir. Hop, une herbe jaune. On va pouvoir mélanger ça. Euh, combiné. Voilà, nous avons un mélange entier. 100% naturel. Ici aussi, il y a des choses à prendre dans la maison. Et ici, il y a un petit tonneau. Voilà, donc, vous voyez, c'est vraiment traité de sol. Un liquide découline de la table. Il dégage une odeur désagréable. Ah, ici, un petit cadenas. Ah, c'est prêt. Voilà. La poule qui stresse. Ici, le fusil à pompe, c'est pour moi. Ça aussi, c'est pour moi. Donc, voilà, on va sortir. Pompompom. Et ici, il y a une caisse. Il n'y a rien dedans, merci. Ah, la démunition. Et un petit message. Appel à la vigilance. Bon, je vais vous laisser lire. Voilà, donc, le chef du village, Bitor Mendez. Qui n'est pas très très sympa. Je vous verrai bien avant, s'il n'y a rien là-dedans. Hop, on va aller là-bas. C'est par là qu'il faut aller. Voilà. Donc, ici, il n'y a rien. Et je pense que nous allons nous laisser pour ce premier épisode de Resident Evil 4 HD. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Bye tout le monde. 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 – Sous-titrage FR 2021